Gérard Ditti lise ce qu'il aime, ça c'est le titre du spectacle de lecture. Oui, par qui de ce que j'aime ? Oui, enfin vous allez sélectionner. On ne peut pas tout lire, oui. On ne peut pas tout lire, enfin quand même. Vous avez fait les choix, les choix ça vous révèle. C'est un spectacle qui vient de débuter au Tade du Rond-Point à Paris, c'est jusqu'au 28 avril à 18h, une heure de lecture, 18h30. Oui, une heure, une heure dix de lecture. Très bien, avec des textes signés Jean-Michel Rieb, Yasmine Arreza, Philippe Delerme et Michel. Et Michel Onfray. Oui, texte d'Onfray magnifique, qui est la préface d'un livre qui s'appelle Cosmos, dont il dit lui-même que c'est son premier livre, « Allez savoir ». Il en dit des choses, Michel Onfray. Vous le soupçonnez de ne pas toujours dire la vérité ? Je le soupçonne de dire quelquefois la vérité, en tout cas la sienne. Je le soupçonne aussi, grâce à Dieu, de ne pas toujours dire la vérité, mais en tout cas de dire toujours des choses qui, moi, m'intriguent, m'intéressent, m'attendrissent, peuvent m'énerver, mais je m'en fous. Je préfère fréquenter un type comme ça qu'un certain nombre de gens qui, quand il me prendrait cinq minutes, ce serait cinq minutes de taille. Michel Onfray, quand on vous dit, je ne sais pas si vous, le philosophe, dites toujours la vérité, mais ce que vous dites toujours m'intéresse, m'émeut, m'attendris, ce sont les verbes que vous avez employés. Comment réagissez-vous ? – Monsieur Pierre, on peut comprendre, il aime beaucoup Mitterrand, le Parti Socialiste, enfin, cette époque, ces gens, et on n'est pas… – C'est votre Jean-René Huguenin, vous n'êtes pas forcément tout à fait d'accord avec lui. – Non, je suis un général de Gaulle de gauche, enfin bon, peu importe, mais je… – Ça existait. – C'est délicieux. – Mais sur cette idée de la vérité, ça m'embête toujours qu'on puisse imaginer que quand je dis quelque chose auquel les gens adhèrent, je dirais la vérité, mais que quand je ne dirais pas ce qu'ils pensent, je ne dirais pas la vérité. J'ai un exemple assez particulier. – Attendez, attendez, Pierre Arditi, ce qui l'intéresse, dit-il, dans Cosmos, c'est ce qui le touche, ce qui attendrit. Le passage que vous avez choisi de lire sur scène, Pierre Arditi, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la politique. Vous auriez pu le choisir dans l'œuvre complète de Michel Onfray, vous avez été chercher le texte, un des textes les plus personnels d'Onfray. – Pourquoi ? – Ça, ce que je… – Oui, allez, tiens, faites-nous plaisir, lisez-le, avec votre voix. Cosmos, préface. – J'ai essayé de résister. – Une épreuve pour moi. – Comment ? – Une épreuve. – C'est une épreuve pour vous de l'entendre ? – Oui. – Vous viendrez l'entendre intégralement, parce que là, je ne peux en lire qu'un petit morceau. – Je ne sais pas. – Je vous dirai, moi, pourquoi je l'ai choisi, et je vous dirai aussi. – Oui, oui, oui. – Mais c'est un texte politique. – Pourquoi c'est aussi une épreuve pour moi ? Parce que vous voyez, je suis… C'est très difficile de lire ça calmement. – C'est votre père aussi. – C'est le mien. – Voilà. – Le vôtre était un taiseux et le mien était un bavard. Mais sauf qu'il m'a indiqué le monde, comme le vôtre vous a indiqué, le monde aussi. Mon père est mort dans mes bras. Vingt minutes après le début de la nuit de l'Avent, debout, comme un chêne foudroyé, qui, frappé par le destin, l'aurait accepté, mais tout en refusant de tomber. Je l'ai pris dans mes bras, déraciné de la terre qu'il avait soudainement quitté, porté comme aîné porte à son père en quittant trois. Ensuite, je l'ai assis le long d'un mur, et puis, quand il fut clair qu'il ne reviendrait pas, je l'ai allongé de toute sa longueur sur le sol, comme pour l'alité dans le néant, qu'il semble avoir rejoint sans s'en apercevoir. En quelques secondes, j'avais perdu mon père. Ce que j'avais si souvent craint était arrivé en ma présence. Je ne suis jamais parti donner des conférences en Australie ou en Inde, au Japon ou aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Afrique noire, sans penser au fait qu'il aurait pu mourir pendant mon absence. Je songeais alors avec effroi qu'il m'aurait fallu faire un long retour en avion vers lui, en le sachant mort. Or, or, il mourait, là, avec moi, dans mes bras. Seul à seul, il profitait de ma présence pour quitter le monde en me le laissant. Oui, pour moi aussi, c'est une épreuve. C'est absolument magnifique, le texte est un chef-d'œuvre absolu. Est-ce qu'il y a de la vérité là-dedans ? La seule vérité, c'est que quand on perd quelqu'un comme ça, d'abord, on ne le perd pas parce qu'on ne perd jamais un être humain qui fait ça pour vous. Et ensuite, c'est une blessure qui ne se referme absolument jamais. C'est la seule vérité. Après, il y a mille manières de conjuguer ça. Moi, j'en ai une, elle est stanislavskienne, et je suis un stanislavskien. Quand il faut que mon âme, pour employer un mot qui n'est pas adapté, enfin, ce qui est à l'intérieur de moi, je ne sais pas comment il faut appeler ça, quand il faut que ça se déchire, il faut et il suffit simplement que l'image de mon père ou de ma mère, d'ailleurs, apparaisse, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton, et ça se déchire tout seul. La seule différence qu'il y a entre la douleur réelle d'Onfray et la mienne, c'est que la mienne est un mensonge parce que c'est celle d'un personnage et que je me sers d'une douleur réelle qui est la mienne. La différence qu'il y a, c'est que moi, je ne peux pas m'attarder sur cette douleur parce que sinon, je tombe dans le psychodrame, et un acteur qui fait du psychodrame n'est plus un acteur. À un moment donné, il faut être plus pervers que ça. Il faut que les larmes sortent quand il y a des larmes, ou qu'en tout cas, quelque chose qui se déchire, se déchire, et que dans la seconde qui suit, ça cesse et qu'on passe à autre chose. C'est ça, mon métier. – Bien sûr. – Mais quand vous lisez, par exemple, Jean-Michel Ribes, quand vous lisez un autre normandien, Philippe Delerme, je vais passer pour un vieux con, que vous allez chercher la caresse après les griffes, qu'est-ce que vous atteignez ? – Non, je ne vais pas chercher la caresse après les griffes, je lis ce que j'aime, mais il n'y a pas tout ce que j'aime, sinon ça prendrait des années. Je ne vais chercher rien du tout, je cherche la jubilation et le bonheur d'emprunter des univers, que je n'ai pas écrits moi-même, mais qui sont aussi des machines à jouer. Chez Ribes, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, ça raconte beaucoup d'histoires du théâtre et de lui, personnellement, à l'intérieur de cette histoire du théâtre, qui est à la fois... – Et puis c'est le jeu de mots, c'est le jeu de l'égalance. – C'est mieux que le jeu de mots, il y a une causticité, il y a une manière de traverser le monde, à la fois comme un enfant innocent et déjà un peu pervers, car il l'est, et puis des choses qui nous font rire, nous, gens de métier, mais qui font rire le public d'une manière générale, parce que ça parle à tout le monde. Quant à De Lerme, lui, il tripote toute une série de tics du monde dans lequel nous vivons, de nos propres tics, donc il nous raconte, nous, autrement, avec une acidité tendre et quelquefois extrêmement ferme, et cela aussi, c'est un matériau dans lequel je me repaie. Voilà, je suis une espèce de goinfre. C'est pour ça que j'aime la lecture, pour un acteur, c'est l'art premier. C'est comme ça, c'est ma tante de livre. L'art premier ? Ben oui, je suis un homme qui tente de parler à d'autres hommes, entendez, hommes, femmes, au travers quelquefois de textes qui pourraient être les miens, mais qui ne le sont pas, et qui sont en général des textes d'autres gens qui ont beaucoup plus de talent que moi pour lire, pour écrire, mais qui me laissent un peu la bride quand j'ai envie de lire justement ce qu'ils écrivent. C'est ça mon plaisir. Quand on lit un livre, on devient, d'une certaine manière, ne m'en veuillez pas, co-auteur de ce livre. Parce qu'à un moment donné, on boit l'humanité, l'âme de ceux qui ont écrit, et ces gens-là font de nous, momentanément, d'autres écrivains. C'est fugace, ça passe, mais en même temps, il y a des choses qui ne passent pas, parce que vous voyez, un certain nombre de livres, comme ça, que je me souviens avoir lus il y a longtemps, ça fait partie de ma vie, ça ne s'effacera absolument jamais. Comme lui ne s'effacera pas, comme lui ne s'effacera pas. Parce que vous l'avez lu également, Régis Zopère. Comme vous, vous ne s'effacera pas, mais je n'ai pas, malheureusement, lu votre livre, mais je vais le lire, ça m'intéresse beaucoup. Nathalie Hénique, vous êtes très silencieuse, mais j'aimerais bien savoir ce que la sociologue pense de ce petit théâtre des émotions d'écrivains, parce que ce sont des émotions sincères, au service, un, d'un discours qui n'est pas un discours derrière lequel on se range, mais un discours derrière lequel on essaye d'exister et de vivre, d'atteindre quelque chose. Comment vous les voyez en sociologue, ces philosophes, lecteurs, romanciers ? Ça fait partie de la pluralité de l'être humain, c'est-à-dire que nous sommes à la fois des penseurs et nous sommes aussi des êtres sensibles, et que notre fonction nous amène plus ou moins à rendre présentes cette sensibilité. Ce qui est très touchant, c'est de voir quelqu'un dont on attend un discours plutôt théorique être dans la sensibilité, quelqu'un dont on attend qu'il soit dans le jeu être dans l'émotion vécue, et c'est ça qui est formidable dans le présent. C'est la sociologue qui parle ou c'est la sociologue ? Les deux. Mais c'est ce que j'aime aussi dans l'écriture, c'est que ça peut jouer sur tous ces niveaux et qu'on peut être aussi bien dans la recherche de la vérité historique, mais aussi on peut passer dans cette vérité à travers ce qu'ont vécu les personnages et que pour comprendre ce qu'ont vécu les personnages, on peut passer par la littérature. C'est ce que j'ai essayé de faire en relisant la vie de ces personnes réelles à travers des Madame Bovary, à travers l'héroïne de Belle du Seigneur, à travers tous ces personnages littéraires sur lesquels d'ailleurs vous m'aviez interviewé il y a 22 ans. Vous vous en souvenez ? Je m'en souviens très bien. J'étais tout petit, je l'ai comme ça. Vous étiez tout jeune, moi aussi d'ailleurs, c'était pour État de femme, et j'avais cherché dans ce livre justement à travailler ce que c'est que l'identité féminine, et j'ai pu utiliser ce livre pour comprendre ce qu'a été la vie de ma grand-mère, la vie de ma mère, la vie de mon arrière-grand-mère, en essayant de comprendre ce qu'elles ont vécu à travers le vécu de ces héroïnes de fiction que d'une certaine façon nous connaissons mieux de l'intérieur que ces personnes réelles.